Décidément, la procédure présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire crée déjà polémique entre le RSTP et le COSEP, sans oublier le Génération et Peuple Saudite, en abrégé GPS de M. Guillaume Kibafourissoron. Amadou Koulibaldi répond violemment à Charles Blégoudé et Guillaume Kibafourissoron. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Amadou Koulibaldi, le porte-parole du Rassemblement des Votistes pour la Démocratie et la Paix. Un abrégé RSTP a affirmé ceci. Le retour triomphal de Guillaume Kibafourissoron n'est qu'une question de temps. Tout dépend du présent Alassane Ouattara. De l'autre côté, il a affirmé ceci. S'il veut que ses comptes soient dégélés, qu'il s'adresse à la justice en Côte d'Ivoire. Amadou Koulibaldi parle ainsi à la nation ivoirienne concernant le cas de Charles Blégoudé, Laurent Gbagbo et Guillaume Kibafourissoron et son retour imminent en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaldi, a répondu aux préoccupations soulevant ainsi. Soulevant Charles Blégoudi sur la scène sociopolitique, soulevée par Charles Blégoudi concernant le gel de ses comptes banquets et sa radiation de la liste électorale, celui-ci a catégoriquement déclaré que ses questions reviennent de l'aspect sociopolitique et judiciaire qu'il incombe à Charles Blégoudi de recourir à la justice internationale s'il souhaite contester ses décisions. Les propos d'Amadou Koulibaldi en son accrédit 17 avril 2024 fait déjà fâcher l'opposition en Côte d'Ivoire. Intervenant Intervenant concernant le cas de Guillaume Kibafourissoron et Charles Blégoudi. Intervenant Après que Charles Blégoudi, l'ancien détenu de la prison de Shebeningen à la haine, a exprimé son mécontentement face aux restrictions qui lui sont imposées, notamment le gel de ses comptes banquets et sa radiation de la liste électorale, Amadou Koulibaldi en a parlé. En effet, la question a été posée au porte-parole du gouvernement pendant son point du Conseil des ministres. De ce fait, Charles Blégoudi a critiqué ce qu'il a appelé des mesures de discréditation sociopolitique agiométrique variables, pointant du doigt la libération du général Dorboubli et le désert des comptes banquets des proches de M. Laurent Gbagbo. Cependant, Amadou Koulibaldi a clairement indiqué que le gouvernement ne peut intervenir dans ces affaires en Côte d'Ivoire. Les questions du gel et du dégel sont des questions de justice. Je ne sais donc pas pourquoi on ramène au gouvernement des questions de justice. Il faut que les uns et les autres acceptent définitivement de comprendre que nous sommes dans un état de droit et que le temps où tout le monde pensait que la justice est instrumentalisée ici en Côte d'Ivoire est passée. Cela est peut-être symptomatique de ce que certains pensent d'éjection d'un état. Ce temps est révolu, a répondu le ministre Amadou Koulibaldi. La séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire ne laisse personne indifférent. Que va-t-il en venir sur le territoire national ? D'autant plus que Guillaume Kibafogisoro. À l'approche de la Côte d'Ivoire, il existe bien aujourd'hui une justice qui est indépendante. Si M. Charles Bléboudi veut qu'il se compte soit des gélis, si tant est-il qu'ils sont gélis, il existe des recours en Côte d'Ivoire qui s'adressent à la justice à Abidon, à traverser le porte-parole du gouvernement ivoirien. En le disant, Amadou Koulibaldi met en lumière la séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire et rappelle que chaque ivoirien doit suivre les procédures légales établies par le gouvernement du président Alassane Ouattara. Elle souligne également l'engagement partiel du gouvernement en V, l'État de droit et l'indépendance de la justice. Il poursuit ses propos en affirmant ses signes. Il est à noter que les gènes des comptes bancaires de Charles Bléboudi remontent au 30 mai dernier. Lorsqu'il parlait avec M. Laurent Barbeau, lorsque le procureur de la République près du tribunal militaire, le premier intérieur d'Abidon Plateau, a ordonné cette mission indétisante. Indétisant, indétisant toute transformation financière au sein de ses comptes bancaires et transactions financières de ce montant. Le seul montant estimé à plus de 1 million, cette décision continue de péser sur l'ancien détenu de la prison de Sheveningen, qui cherche maintenant à faire valoir ses droits sociopolitiques, le biais des voies légales disponibles. Sous-titrage Société Radio-Canada